Gégé Stéphane Balamoange Kingoyalou Moumba Congo D' somehow tibettons Tangué Koki O yoyo Tanguango ya Ngo yo Ekoki Tolanda Kangoo Papa Stéphane Balamoange O yyeye Gégé Stéphane Aiements le téléspectateur de tango et koki rdc votre chaîne d'information et des formations mon déjeu stéphane mon déjeu stéphane à balamouangé à l'éperguitant là où vous êtes mes salutations maman princesse de l'akaïn damaïna na mwende la princesse de mochi sengé là où vous êtes mes sincères félicitations et mes salutations les plus empressés gouvernement de la république démocratique du congo nécessité ou urgence au niveau de l'assemblée nationale ça brûle voilà aux primaires trois candidats compétissent qui est le préféré parmi les trois oui c'est une question qui demeure peur qui tente voilà sa noah leader depuis le départ de moïse de chombe leader qui a marqué son histoire en son temps aujourd'hui peut-on parler d'a de l'akaïn damaïna comme nouvel leader posant des actions concrètes c'est dans ce numéro nous allons essayer de réfléchir de combattre l'isolo les échange voilà ma majidite la première ministre une nomination historique depuis qu'il a rdc et rdc voilà un honneur que le président de la république félix en tant que c'est de chulombo a fait à la femme congolaise nous allons réfléchir autour de ces questions importantes qui constitue la brillante actualité de notre pays aujourd'hui que la rdc fait face à des urgences à des situations de haute envergure notamment l'insécurité qui émaille la rdc dans la partie est du pays alors que le gouvernement est en gestation que dire de ce retard que la sortie du gouvernement est en train de connaître voilà madame judith la première ministre a aujourd'hui met en place certains critères majeurs pour être membre de son gouvernement désirant bien le bien passé n'est ce pas du gouvernement de harrior vers le gouvernement des compétents c'est très fort qu'est ce que l'on parle gouvernement passage du gouvernement de harrior vers le gouvernement des compétents les peuples politiques comme critères pour faire partie du gouvernement ou avoir un membre au sein du gouvernement compétence critères majeurs compétence les savoir faire qui peut devenir membre du gouvernement c'est lui est pris des compétences c'est lui pétri des compétences hommes ou femmes qui incarnent un sens élevé de travail les genders les genres voilà elle met l'accent sur bien entendu la femme elle a besoin aujourd'hui que la femme fasse partie du gouvernement que les femmes dans le meilleur d'eux mêmes au sein du gouvernement oui oui ah oui aujourd'hui les gouvernements congolais va connaître la participation de plusieurs femmes compétentes les légers ne sont pas écartés madame la première ministre a demandé au chef de parti et régroupement politique des privilégiés au sud de jeunes et prix pétri des compétences mais voilà que le gouvernement freine que les gouvernements trainent que la sortie du gouvernement retarde alors que la rdc confronté à des multiples problèmes des problèmes multiformes qui requièrent l'intervention des ministres chacun dans son secteur respectif qu'elles devront nous dire aujourd'hui de ce retard ah oui que devons nous dire de ce retard maman judith les congolais ont besoin vraiment des nouveaux gouvernements nous nous interrogeons sur la capacité d'action sur le réalisation de la capacité d'action sur le sur le résultat de membres du gouvernement samolou condéder n'y a-t-il pas y des oseurs rares dans ce gouvernement qui mérite bien d'être repêchés pour accompagner madame la la première ministre judith dans son action dans la mise en oeuvre du programme d'action gouvernemental oui ils sont là ils sont là les membres du gouvernement qui se sont distingués les membres du gouvernement qui ont traduit dans les concrets la vision du chef de l'état les membres du gouvernement qui se sont appropriés de la vision du chef de l'état le chef de l'état ayant non seulement la vision mais lui-même étant la vision certains membres du gouvernement fidèles et loyaux ont traduit cette vision par deux actions concrètes par deux réalisations sans pareil ah oui je vous cite ici la princesse adela kainamaïna comme membre du gouvernement qui s'est distingué par deux actions concrètes au sein de son ministère le ministère du portefeuille oui quand nous revenons sur l'histoire dès son accession à ce ministère décrivant l'état dans lequel se trouvaient ces bâtiments ce bâtiment abritant le ce ce prestigieux ministère d'état c'était effectivement alarmant vous pouviez voir ce bâtiment qu'on ce qui était les sièges n'est ce pas des taux d'araignées l'endroit où il y avait l'animosité entre des différents services de ce ministère notamment le secrétariat général et les conseils supérieurs du portefeuille quant au local devant abrité les agents et cadres de ce ministère mais en arrivant de cette femme compétente de cette femme dynamique et là dans un premier temps cherché à trouver des solutions adéquates des solutions importantes pour permettre aux agents et cadres de ce ministère de travailler dans les conditions confortables autour de ces bâtiments pour ceux qui maîtrisent bien le cadre le lieu c'est en plein d'immondices de saleté partout mais si vous y arrivez aujourd'hui c'est beau à voir vous êtes dans un environnement sain les cadres et agents ont été dotés des bureaux climatisés des ordinateurs des nouvelles tables des nouvelles chaises et voilà aujourd'hui ce qui justifie le meilleur résultat des grandes réformes apportées par la princesse Adèle Cain d'Amayina dans les entreprises publiques du portefeuille de l'Etat ces entreprises qui hier étaient appelées canards boiteux mais aujourd'hui par la compétence exceptionnelle et le véritable sens élevé et un rythme régulier de travail imprimé par Nam Wende par la princesse Adèle Cain d'Amayina aux mandateurs publics leurs résultats sont au rendez-vous l'image de ces entreprises a été redorée aujourd'hui il y a espoir et ces entreprises aujourd'hui dont il y a l'air d'espoir oui c'est la princesse Adèle Cain d'Amayina vous pouvez vous rappeler lors de l'envoi en retraite des agents et cadres de l'ONATRA imaginez-vous c'est pour la première fois depuis que ce ministère existe qui a eu un cadre un représentant des agents et cadres bénéficiaires de la retraite pris parole en présence du chef de l'Etat pris parole en présence je précise en présence du chef de l'Etat pour dire à son excellence monsieur le président que monsieur le président s'il vous plairait dès que vous serez réélu par votre aimable peuple votre aimable population de pouvoir reconduire cette maman maman yabané Belé cette maman qui nous a donné aujourd'hui la joie de vivre cette maman aujourd'hui qui a résolu le problème de nombreuses familles de nombreux foyers cette maman qui nous a donné de la valeur aujourd'hui cette maman est une bénédiction pour la RDC. Cet moment est resté fidèle à votre vision. Cet moment travaille pour la nation congolaise. Cet moment sert la nation congolaise. Oui. Ah oui, ça c'était un agent, un cadre de l'Odatra qui parlait ainsi, qui s'adressait ainsi au chef de l'État. Oui. Ce sont des témoignages éloquents dont on a besoin. Oui. Ah oui, c'est ça. Elle sait distinguer. Elle sait distinguer. Aujourd'hui l'Odatra est doté des tracteurs fluviaux. Oui. aujourd'hui pour traverser, aller à Brazard, ça ne demande pas assez de gymnastique. Ça ne demande pas assez de gymnastique. Aujourd'hui, vous avez la facilité de traverser, aller de l'autre côté. c'est la princesse de Moatissing. C'est la princesse de Moatissing. Nam Mwende. Aujourd'hui, la communière, oui, qui n'avait pas un siège social aujourd'hui, la communière a un siège social. La communière aujourd'hui construit, oui, un très meilleur bâtiment. c'est grâce à qui? À la princesse Adela Kainemayina. La servante de l'Eternel. Oui. La servante des Congolais. Là où vous êtes, maman, mes sincères félicitations. Parce que vous vous distinguez. Aujourd'hui, les deux G, qui hier était acculé, aujourd'hui, il a un témoignage. Aujourd'hui, il travaille dans la cuétude. Aujourd'hui, il apprécie votre façon de diriger, de coordonner les ministères du portefeuille. Oui. Vous êtes catalyseur des énergies. Vous avez suscité les goûts du travail. les sens élevés du travail. Vous avez communiqué l'onction du travail aux mandataires des entreprises publiques. Aujourd'hui, une femme exceptionnelle qui se distingue par son sens de faire, par son sens d'honnêteté, par son sens élevé du pouvoir. Oui, oui. La Cour constitutionnelle, hier, l'a confirmé. Nous avons été ici, sur ce plateau, où nous avions parlé de ce qu'on entend par erreur matérielle. Parce que M. Macong, Macong, a prétendu, n'est-ce pas, saisir la Cour constitutionnelle pour erreur matérielle. après que la princesse Adèle Cain de Mayina ait été proclamée députée nationale élue de Sandoa. nous avions expliqué ce qu'on entend par erreur matérielle, tout en démontrant que dans l'arrêt, ayant proclamé et confirmé Adèle princesse Adèle Cain de Mayina, il n'y a pas eu erreur matérielle. mais le monsieur Assemblée n'est pas à comprendre. Il a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle ne s'est pas contredit. La Cour constitutionnelle a fait un travail comme il se devait. Voilà. M. Macong, Marc, princesse Adèle Cain de Mayina, est une leader de Sandoa. Sandoa, hier, a connu Moïse Chombe. En dehors de son côté sessionniste, elle a fait, elle a rendu des services loyaux à la République. Elle est un grand leader du grand Katanga. elle était un grand leader de l'Eloi là-bas. Il était un grand leader des Sandoas. Mais aujourd'hui, comme dans chaque âge, même bibliquement parlant, Dieu s'issue toujours un prophète. Dieu aujourd'hui, pour le territoire des Sandoas et l'allemand général a suscité la princesse Adèle Cain de Mayina, qui a un bilan largement positif dans le territoire des Sandoas. de par ces actions concrètes à la base, de par ces actes de haute facture posées à Sandoas. Sur le plan de l'éducation, M. Jean-Marc Macong, écoutez-moi. sur le plan de l'éducation, la princesse Adèle Cain de Mayina, très engagée aussi dans l'accompagnement du chef de l'Etat, dans l'accompagnement de la concrétisation du chef de l'Etat, de la vision du chef de l'Etat, a contribué à la construction des écoles, à la réhabilitation des écoles dans les territoires des Sandoas. Oui, oui. Aujourd'hui, M. Macong, Jean, M. Macong, remarque, vous avez étudié à Kafankoumba. Vous savez, si aujourd'hui, Kafankoumba a la division éducationnelle, c'est grâce à la princesse Adèle Cain de Mayina. Oui. l'institut, l'ukula, là où vous avez étudié, l'institut, l'ukula, où vous avez étudié, à Kafankoumba poste, c'est la princesse Adèle Cain de Mayina qui l'a réhabilité. Cet institut qui était en chambre, en paille hier, aujourd'hui, est en tolle. Aujourd'hui, les enfants des Kafankoumba étudient dans les conditions qu'il y faut. Vous traversez aujourd'hui les ponts Léou. Ces ponts qui étaient, effectivement, à l'époque, un danger, parce que nous avons connu plusieurs cas de morts. des gens qui tombaient à l'époque dans cette rivière, dans la rivière Léou. Mais la princesse Adèle Cain de Mayina, la fille du terroir, a pu prendre l'action pour réhabiliter ces ponts. Ces ponts. En envoyant des ingénieurs, moi-même, j'étais là. Je trouvais des ingénieurs qui travaillaient. Aujourd'hui, le fils et les filles de Kafankoumba ne peuvent que dire merci à la princesse de Cain de Mayina pour son amour manifeste à leur égard. en posant des actes, des actions. Ah oui. Ah oui. Mais aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des centres de formation de plusieurs moments organisés à Saint-Nord grâce à la princesse de Cain de Mayina. Oui. Oui. Des églises, n'en parlons pas. Plusieurs églises. construites pour permettre aux enfants des dieux d'adorer et de louer Dieu dans les conditions confortables. Oui. Vous savez que même le chef de l'État dès son accession à la tête du pays, voilà, il a dédié ce pays entre le mains de Dieu. Il connaît bien la place de Dieu. C'est pour faire comprendre que la princesse Adèle Cain de Mayina pour Sandoah reste une leader incontournable. Un leadership qui s'impose. La princesse Adèle Cain de Mayina est un ou est-il nationaliste. et les nationalistes. Autorité morale de l'Alliance de démocrates chrétiens du Congo. Un parti politique en obédience chrétienne qui a qui a l'ancrage oui sur toute l'autorité du territoire national dans toutes les provinces avec ton planté. Donc, c'est pour faire comprendre que princesse Adèle Cain de Mayina mérite le respect de votre part. Princesse Adèle Cain de Mayina mérite la considération de votre part. Est une bénédiction pour les enfants de Sandoah. Un leader qui communie une leader qui communie avec sa population avec ses électeurs. Elle est l'élu naturel de Sandoah. Depuis 2000 des fois coptés des fois coptés saisissez-moi bien des fois coptés et quatre fois élue 2006 2011 2018 2023 ah oui une femme qui incarne une vision une femme pétrie des compétences exceptionnelles personnelle une femme au service du peuple au service de la nation une femme qui fait la fierté aujourd'hui de la femme congolaise une femme qui imprime aujourd'hui des nouvelles valeurs au Congolais l'étang il y en a et non cyclique c'est non buende voilà voilà c'est ça princesse Adel Kainemayina alors je salue tous les camarades de Sandoa vous êtes braves vous êtes braves vous êtes formidables faites confiance la population de Sandoa à votre leader naturel à votre élu naturel elle est toujours avec vous elle est toujours avec vous elle se retrouve en vous elle s'identifie en vous continuez à lui faire confiance elle ne vous décevra jamais elle ne vous décevra jamais méfiez-vous de tous ses détracteurs ah oui Aldec est notre parti le Penaï honorable Smith Kappen mes salutations secrétaire général Léonore Enfretouaremb professeur au mérite maman Modestini Lunga S.G. Akassala Joseph tous les camarades de l'Aldec tous les CEP de l'Aldec CEP Chirac Bakam Tchay CEP Iguet CEP Chanel CEP Espoir vous êtes brave les généraux de Nambuende nous sommes de coeur avec vous c'est votre humble serviteur camarades j'ai donné tous les communicateurs de l'Aldec vraiment mes combattants mes généraux salutations de la part de votre scène nous sommes vraiment ensemble soyons vraiment forts toute équipe toute l'équipe de Tango Koki cette équipe forte mes salutations et merci beaucoup KJF Beniz